Dans ce troisième podcast de la série Continuons d'explorer ensemble l'essai de Hannah Arendt, La crise de l'éducation, publié dans son ouvrage majeur La crise de la culture, cet essai de Hannah Arendt, publié pour la première fois en 1961, est souvent considéré comme un texte réactionnaire. Malheureusement, on le réduit trop souvent à une simple critique de la pédagogie moderne. En réalité, Hannah Arendt prend pour point de départ cette crise pour réfléchir plus généralement sur l'éducation et son essence, la natalité qui est l'un des thèmes majeurs qui traversent toute son œuvre. La philosophe replace ainsi cette crise de l'éducation dans une réflexion beaucoup plus globale concernant le monde commun, l'espace public, l'autorité ou encore la tradition. Il est donc erroné d'y voir un simple manifeste conservateur. Dans ce troisième podcast, nous allons donc continuer d'analyser la manière dont Hannah Arendt répond aux deux questions sur lesquelles elle achevait la deuxième partie de son texte. Quels aspects du monde moderne et de sa crise apparaissent à travers la crise de l'éducation ? Et quelles leçons tirer de cette crise à propos de l'éducation ? Eh bien, bonsoir à tous. Nous enregistrons ce troisième podcast, cette troisième partie du podcast sur Hannah Arendt. Dimanche soir, dimanche 8 mai, il est 21h22. Il sera mis en ligne dans la soirée aux alentours de 22h. Merci à tous. Bonjour Alexis déjà. Oui, bonjour. Merci à tous de vous abonner. Toujours plus nombreux. Nous avons passé le cap des 1000 abonnés. Nous vous remercions énormément. Ça fait très plaisir. Continuez à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas aussi à actionner la petite cloche pour être averti de nos dernières publications. Vous pouvez nous soutenir également sur notre lien Tipeee qui est en description. Nous ferons apparaître, ceux qui auront la gentillesse de nous soutenir, nous ferons apparaître votre nom dans le générique. Vous aurez cet honneur. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Eh bien Alexis, nous allons attaquer avec cette troisième partie. Oui, cette troisième et avant-dernière partie de la crise de l'éducation, dans le dernier podcast qui correspondait à la deuxième partie de la crise de l'éducation, nous avions abordé les théories de la pédagogie moderne pour voir, selon Anna Arendt, en quoi elle s'avère néfaste pour les enfants. Et à la fin de cette deuxième partie, Anna Arendt, on s'en souvient, posait deux questions. D'une part, quels aspects du monde moderne et de sa crise apparaissent à travers la crise de l'éducation ? Et d'autre part, quelles leçons tirer de cette crise quant à l'essence de l'éducation ? C'est dans la troisième partie de son texte, donc, que Anna Arendt va répondre à cette double question, deux réponses que nous allons essayer de comprendre ensemble aujourd'hui. Pour comprendre le rôle de l'éducation, il faut tout d'abord saisir que l'enfance, selon Anna Arendt, s'inscrit dans une double dimension. Tout d'abord, l'enfant est un nouvel être humain, mais en quelque sorte inachevé. C'est-à-dire qu'il a à devenir un être humain, accompli, achevé. Il est donc un être humain en devenir. Et de là découle dès lors la première fonction de l'éducation. Les parents, comme les éducateurs, doivent ainsi assurer le développement de l'enfant. Autrement dit, l'éducation doit permettre à l'enfant de développer ses dons, ses qualités, ses caractéristiques, ce qu'on pourrait appeler sa personnalité, de sorte à devenir dans le monde, non seulement un être humain achevé, mais aussi et surtout un être humain irremplaçable, absolument unique et en aucun cas interchangeable. Un être absolument singulier, donc. Anna Arendt l'écrit avec force. Elle déclare, je la cite, « D'un point de vue général et essentiel, c'est cela qui est la qualité unique qui distingue chaque être humain des autres et qui fait qu'il n'est pas seulement un étranger dans le monde, mais quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. » Fin de citation. Mais si l'enfant est un nouvel être, et donc un nouveau venu dans le monde, il l'est précisément dans la mesure où le monde lui préexiste. Il advient au monde en tant qu'étranger à ce monde, un monde déjà ancien. L'enfant, c'est donc également le nouveau venu dans un monde ancien, ce qui fait de lui, comme le dit Anna Arendt de prime abord, un étranger dans ce monde. Aussi, l'éducation doit-elle également, et c'est là sa deuxième fonction, assurer la continuité du monde, assurer sa pérennité, en somme, assurer la permanence d'un monde commun des hommes, un monde commun vivable et habitable pour chacun, malgré l'afflux sans cesse renouvelé des nouveaux venus. Nous retrouvons là donc une double responsabilité qui est choix aux parents, et pour ce qui nous concerne, aux éducateurs. Protéger les enfants contre le monde, pour favoriser leur développement, tout en protégeant, dans le même temps, le monde. Le monde, selon Anna Arendt, je la cite, « a besoin d'une protection qui l'empêche d'être dévastée et détruite par la vague des nouveaux venus qui déferlent sur lui à chaque nouvelle génération ». Et nous verrons dans quelques instants en quoi les nouveaux venus peuvent constituer une menace pour la permanence du monde. Ajoutons une petite précision. Ici, bien évidemment, Anna Arendt ne parle pas du monde physique quand elle parle du monde, mais bien du monde commun, de l'espace que les hommes aménagent sur la Terre pour leur fournir une demeure qui soit vivable et habitable, une demeure au sein de laquelle l'existence humaine tout simplement soit possible, une demeure où également les relations inter-individuelles, les relations avec autrui soient possibles. Anna Arendt écrit à ce propos, dans Conditions de l'homme moderne, son autre grand ouvrage, je la cite, « Le monde n'est pas identique à la Terre ou à la nature, en tant que cadre du mouvement des hommes et conditions générales de la vie. Il est lié aux productions humaines, aux objets fabriqués de main d'homme, ainsi qu'aux relations qui existent entre les habitants de ce monde fait par l'homme ». Voilà donc pour cette précision. En tout cas, la crise de l'éducation et la pédagogie moderne qui en est à l'origine révèlent à quel point l'éducation n'assume plus aujourd'hui cette double responsabilité. Responsabilité à l'égard des enfants et responsabilité à l'égard du monde. Commençons par la responsabilité première qui incombe aux parents, protéger leurs enfants contre le monde. Selon Hannah Arendt, cela souligne le rôle essentiel et même décisif de la sphère privée. Car c'est dans l'intimité de la sphère privée que toute vie humaine peut prospérer, se développer et s'accomplir. Hannah Arendt écrit, je cite, « Puisque l'enfant a besoin d'être protégé contre le monde, sa place traditionnelle est au sein de la famille. C'est là qu'à l'abri des quatre murs, les adultes reviennent chaque jour du monde extérieur et se retranchent dans la sécurité de la sphère privée ». Cette sphère privée, qui n'est nullement synonyme de solitude, pensons à la vie de famille par exemple, Cette sphère privée donc constitue un espace vital au sein duquel chaque être trouve l'abri nécessaire pour se développer sans être aliéné par l'agitation qui règne au sein du monde commun des hommes. Et cela, bien évidemment, vaut a fortiori pour les enfants. L'intimité de la sphère privée est la condition de possibilité de toute vie humaine. De manière imagée, on pourrait dire que l'ombre est nécessaire pour chacun d'entre nous pour pénétrer ensuite dans la lumière du monde commun y apparaître. Or, selon Hannah Arendt, la société moderne, et c'est là une des dimensions de la crise qu'elle traverse, se caractérise par l'abolition de la différence entre la sphère privée et la sphère publique. « Plus la société intercale, écrit Hannah Arendt, entre le public et le privé, une sphère sociale où le privé est rendu public et vice-versa, plus elle rend les choses difficiles à ses enfants qui, par nature, ont besoin d'un abri sûr pour grandir sans être dérangés. » Je reviendrai dans un prochain podcast sur cette distinction entre le privé et le public qui est au cœur de la pensée de Hannah Arendt et qui est thématisée notamment dans « Condition de l'homme moderne ». En tout cas, pour ce qui concerne notre objet, l'éducation, nous comprenons que, donc, l'éducation doit protéger l'enfant en lui aménageant un abri sûr grâce à l'adulte afin qu'il puisse s'accomplir pleinement. Néanmoins, la pédagogie moderne illustre de manière significative cette indifférenciation du public et du privé typique de la société moderne. Elle en constitue, pourrait-on dire, un cas concret dans ce domaine particulier qu'est l'éducation. Pourquoi ? Bien évidemment, la pédagogie moderne n'appelle pas à lâcher les enfants dans le monde dès leur naissance. Comme nous l'avions vu, elle cherche bien plus tôt à fonder un monde autonome des enfants sur le modèle du monde commun des adultes. Elle cherche donc à créer artificiellement un monde des enfants calqué sur celui des adultes. Il ne doit plus exister, si on suit les théories de la pédagogie moderne, de relations duels, de face-à-face entre l'éducateur et l'enfant pris individuellement dans sa singularité, mais seulement un monde des enfants, le groupe des enfants. Ce groupe fait face à l'éducateur qui n'a plus aucune autorité sur ce groupe. Certes, comme le reconnaît Hannah Arendt, le monde des enfants n'est absolument pas un vrai monde. C'est un monde artificiel. Elle évoque même une espèce de fraude à propos du prétendu monde des enfants. Le monde commun propre aux adultes implique des individus qui puissent agir et créer pour édifier ce monde et le pérenniser, le rendre durable. Ceux dont ne sont pas encore capables les enfants et ce que nous le verrons, l'école doit leur apprendre. Néanmoins, en voulant fonder un simulacre de monde des enfants, la pédagogie moderne brise cette relation singulière et duelle qui relie l'enfant à l'éducateur. Et cela s'avère tout à fait dangereux pour l'enfant car cette relation constitue l'abri au sein duquel l'enfant reçoit la protection nécessaire à son développement pour devenir un être humain achevé et accompli. Au contraire, dans ce monde artificiel des enfants, simulacre de la sphère publique et du monde commun, l'enfant se retrouve prisonnier, soumis au groupe et à la majorité, asservi même à la tyrannie de la majorité. Par conséquent, la pédagogie moderne occulte complètement le fait que l'enfant soit un être en devenir dont il faut impérativement assurer le développement. Hannah Arendt, cependant, n'en juge pas moins que les intentions de la pédagogie moderne étaient tout à fait louables et que cette pédagogie moderne ne vise pas délibérément cela. Elle écrit, je la cite, « Il est clair qu'en essayant d'instaurer un monde propre aux enfants, l'éducation moderne détruit les conditions nécessaires de leur développement et de leur croissance. Il est pour le moins étrangement frappant que cette éducation fasse tant de mal à l'enfant, elle qui ne prétendait avoir d'autre but que de le servir et qui rejetait les méthodes du passé comme ne tenant pas assez compte de sa nature profonde et de ses besoins. » Fin de citation. Comme on le dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Comme nous venons de le voir, l'éducation et l'école n'assument plus cette responsabilité qui leur incombe. Protéger l'enfant du monde pour assurer de cette manière son développement. Cette faillite s'inscrit donc dans une dimension beaucoup plus large caractéristique de la crise qui touche le monde moderne, l'abolition de la frontière entre public et privé. Et cela, justement, va nous mener à la seconde responsabilité qui incombe à l'éducation, responsabilité que l'éducation n'assure plus, celle de la continuité du monde. Selon Hannah Arendt, l'école n'est nullement le monde et ne doit en aucun cas devenir le monde des enfants. L'école doit demeurer cet abri sûr au sein duquel l'enfant reçoit la garantie de devenir un être humain pleinement achevé. Mais l'école, en ce sens, est aussi une sorte de sas, le lieu qui doit préparer l'enfant au monde, qui doit assurer son passage dans le monde. L'école assume cette fonction de transition entre l'intimité de la famille et le monde. Hannah Arendt écrit, je cite, « Dans la mesure où l'enfant ne connaît pas encore le monde, on doit l'y introduire petit à petit. Dans la mesure où il est nouveau, on doit veiller à ce que cette chose nouvelle mûrisse en s'insérant dans le monde tel qu'il est. » Fin de citation. Parce qu'il prépare l'enfant à entrer dans le monde, à y agir, à y créer, à y être vu et entendu, à apparaître donc dans sa lumière, l'éducateur doit alors représenter le monde. Les éducateurs doivent être les représentants du monde. Ils doivent dire aux enfants « Voici notre monde. » En ce sens, les adultes qui les éduquent doivent être devant les enfants responsables du monde. Nous voyons donc là émerger la seconde responsabilité qui incombe aux éducateurs. La responsabilité du monde, double responsabilité en réalité ou responsabilité à deux faces car il s'agit d'assumer ce qu'est le monde ce qui y a été commis pour permettre ensuite à ce monde de perdurer, pour garantir ensuite la continuité du monde. Toutefois, la crise de l'éducation révèle aussi que les éducateurs ont failli sur ce point. que révèle alors du monde moderne et de sa crise le fait le fait que cette responsabilité du monde ne soit plus assumée. Pour répondre à cette question, il convient de préciser cette responsabilité qu'a l'éducateur à l'égard du monde. Anna Arendt écrit, je la cite, « Dans le cas de l'éducation, la responsabilité du monde prend la forme de l'autorité. L'autorité de l'éducateur et les compétences du professeur ne sont pas les mêmes choses. La compétence du professeur consiste à connaître le monde et à pouvoir transmettre cette connaissance aux autres. Mais son autorité se fonde sur son rôle de responsable du monde. » Le professeur est donc aussi un éducateur, mais sous un rapport différent. Avant de poursuivre sur ce point, il nous faut préciser que la crise de l'autorité dans le domaine éducatif n'est encore une fois qu'un cas particulier de la crise de l'autorité qui touche plus généralement le monde moderne. N'oublions pas que dans la crise de la culture, Anna Arendt fait précéder son essai sur l'éducation d'un texte sur l'autorité qui s'intitule justement « La crise de l'autorité ». Et dans ce texte, la philosophe nous dit que nous ne savons plus ce qu'est l'autorité car elle a complètement disparu de notre monde moderne. Et cette crise de l'autorité, évidemment, on s'en doute, n'épargne pas l'éducation. La pédagogie moderne s'est en effet élevée contre l'autorité à l'école. Autorité qui, pourtant, est consubstantielle à l'éducation. Mais en quoi consiste cette autorité précisément dans le domaine de l'éducation ? L'autorité de l'adulte sur l'enfant ne s'exerce pas par la force ou la violence, ni non plus par la persuasion. Et elle ne repose pas non plus, comme nous venons de le dire, sur le savoir. Non. L'adulte exerce son autorité quand, devant l'enfant, il se porte responsable de ce monde qu'il le précède, c'est-à-dire lorsqu'il se porte responsable de tous les actes commis dans ce monde et qui en forment comme la texture, comme le tissu. Il s'agit alors pour l'éducateur de transmettre la tradition, de transmettre la tradition du monde. Être éducateur implique alors d'endosser cette responsabilité sans forcément, d'ailleurs, au plus profond de soi-même dans son fort intérieur, adhérer à toute cette tradition. Hannah Arendt écrit, je cite, « Vis-à-vis des jeunes, les éducateurs font figure ici de représentants d'un monde dont bien qu'eux-mêmes ne l'aient pas construit, ils doivent assumer la responsabilité, même si secrètement ou ouvertement, ils le souhaitent différent qu'il est. » Fin de citation. Et nous verrons que cette précision, même si secrètement ou ouvertement, ils le souhaitent différent qu'il est, est tout à fait capital pour comprendre le rôle de l'éducation. C'est donc en lui transmettant cette tradition, en quoi consiste l'autorité, que l'éducateur peut introduire l'enfant dans le monde, l'y préparer. Être responsable du monde en assumant ce qui a été fait conditionne alors la deuxième face de cette responsabilité du monde, assurer la continuité du monde. C'est en assumant et en transmettant aux enfants la tradition, ce en quoi consiste, je le répète, l'autorité, que le monde peut continuer, peut continuer, que le monde peut perdurer. Néanmoins, l'éducateur n'a plus en face de lui des enfants avec lesquels il peut entretenir des relations singulières. Il a devant lui désormais le groupe des enfants, un monde des enfants artificiellement créé qu'il doit tout au plus surveiller. La transmission s'avère en conséquence impossible. Cependant, Hannah Arendt n'en reste pas à ce simple constat. Le fait que les éducateurs n'assument plus et ne transmettent plus la tradition. Il s'agit pour la philosophe d'en découvrir la cause. D'où vient cette crise de l'autorité à l'école ? De quoi est-elle le nom ou encore le symptôme ? Et que nous révèle-t-elle ? Pour Hannah Arendt, la disparition de l'autorité provient et témoigne d'un profond dégoût du monde, d'un mécontentement devant ce que le monde est devenu. En effet, comment se porter responsable du monde, assumer ce qui a été commis et entrepris après les catastrophes et les guerres du XXe siècle, après la Shoah ? Hannah Arendt écrit, je cite, « C'est comme si chaque jour les parents disaient « En ce monde, nous ne sommes pas en sécurité chez nous. Comment s'y mouvoir ? Que savoir ? Quels bagages acquérir sont pour nous aussi des mystères ? Vous devez essayer de faire de votre mieux et vous en tirer. De toute façon, vous n'avez pas de compte à nous demander. Nous sommes innocents, nous nous lavons les mains de notre sort. » Fin de citation. Dès lors, on le voit, cette crise de l'autorité s'inscrit dans un certain désenchantement face à ce que le monde est devenu. Étre responsable du monde de ce qui a été fait, transmettre la tradition, en d'autres termes donc, exercer son autorité, permet d'assurer la continuité du monde. Et nous avons là donc, comme je l'ai dit, les deux faces de ce que Hannah Arendt appelle la responsabilité du monde. Deux faces, donc, qui lient le passé au futur. La transmission du passé assure la continuité du monde dans le futur. Certes, mais comment envisager la relation entre ces deux dimensions, entre ces deux faces qui constituent la responsabilité du monde ? Une lecture rapide et superficielle de ce texte conduit à considérer que pour Hannah Arendt, la continuité du monde passe finalement du fait de la transmission de la tradition par la répétition du même, par la répétition de ce qui a été. Il s'agit là d'un véritable malentendu qui est à l'origine des lectures conservatrices de ce texte, un texte qui est loin d'être conservateur. Si on lit de près Hannah Arendt, on comprend très nettement que la continuité du monde n'équivaut nullement à la répétition du même, à la répétition du passé, au maintien en vie du passé, au blocage de toute nouveauté. Bien au contraire même. Bien loin d'un prétendu conservatisme Arendtien, ici la philosophe laisse percevoir son souci et son amour du monde, son amour mundi. Le monde commun perdure car des êtres humains y agissent, l'aménagent, le mettent en forme et lui donnent, par des œuvres d'art, par exemple, une certaine tangibilité. Le monde commun est donc l'œuvre renouvelée de génération en génération sans cesse, l'œuvre des êtres humains mortels. Dès lors, ce monde commun est lui aussi mortel et périssable. Il ne dure qu'à condition que les nouveaux venus le fassent durer et en aient le souci et même l'amour. Hannah Arendt écrit, je cite, « Parce que le monde est fait par des mortels, ils s'usent. Et parce que ses habitants changent continuellement, ils courent le risque de devenir mortels comme eux. » Fin de citation. Protéger le monde contre les nouveaux venus pour en assurer la continuité, c'est donc rendre ces nouveaux venus capables de le maintenir en vie. Il faut pour cela les introduire au monde par le biais de la tradition. Le monde doit continuellement être remis en place par les humains, tel sisyphe qui roule sa pierre continuellement. Mais comment le faire durer ? Par la nouveauté et non pas par la répétition du passé. Chaque génération, chaque être même qui vient au monde est le point de départ de quelque chose de nouveau. Il est un commencement comme nous l'avions vu dans le podcast consacré à la liberté selon Hannah Arendt. Et l'enfant, à ce titre, est un ferment de nouveauté. L'éducation, par conséquent, doit protéger cet être dans l'abri que constitue la relation avec l'éducateur pour l'amener à s'accomplir et le préparer au monde. Là, il commencera effectivement, il commencera concrètement quelque chose de nouveau et sera véritablement libre tout en conservant le monde. De fait, transmettre la tradition à l'enfant ne vise pas la répétition de cette tradition. Transmettre la tradition du monde à l'enfant, c'est le préparer à entrer et à agir dans le monde et lui inculquer également le souci du monde. De la même manière, la conservation du monde n'implique pas, si l'on suit à la rente, la répétition du même, mais bien plutôt au contraire, l'irruption par ces ferments que sont les enfants de la nouveauté, l'irruption de quelque chose même de révolutionnaire. Le monde ne dure qu'à condition d'être constamment renouvelé. Et en ce sens, la conservation ne s'oppose pas à la nouveauté. C'est dans la nouveauté que chaque être humain fait surgir, que le monde se conserve et demeure habitable pour chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle il est tout à fait erroné de parler d'un prétendu conservatisme politique de la part de Hannah Arendt. Il faut plutôt entendre raisonner dans ce texte un souci pour la conservation de ce qui n'est pas du tout ce qui n'est pas du tout la même chose. La conservation s'oppose au conservatisme. Conservation des enfants d'une part contre le monde pour les conduire à y agir une fois devenus adultes. Conservation du monde d'autre part pour que ces nouveaux venus devenus adultes ne se détournent pas du monde ni soient pas indifférents mais y apportent quelque chose de neuf et de révolutionnaire. Le danger que constitue l'afflux de nouvelles générations consiste donc dans leur éventuelle indifférence face au monde. Pour cela Hannah Arendt nous rappelle à nos responsabilités à assumer à nouveau notre double responsabilité à l'égard des enfants comme à l'égard du monde les deux étant intimement liés. Merci Alexis. Eh bien on se retrouve vendredi prochain pour la dernière partie de ce texte de Hannah Arendt. On envisagera la quatrième et dernière partie de la crise de l'éducation et après la semaine d'après on changera un peu de thème et on ira du côté du thème du travail dans la Grèce antique. En attendant nous vous remercions à tous de votre fidélité à vendredi prochain donc. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait actionner la petite cloche pour être informé de nos dernières publications et puis nous soutenir sur le lien Tipeee et nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous bonne soirée et bonne semaine. de votre fidélité à vendredi prochain. Sous-titrage ST' 501 ...